Y'a un mec qui m'a dit non j'ai pas peur des portraits robots, ok Les portraits robots qui font le plus peur Je vais te trouver un top 15 mon pote, ça va te faire tout drôle Les pires portraits robots Ah mais c'est bon fallait pas dire non, ça doit bien exister Ah tu vas pas dormir ce soir mon pote, tu le dis Avec la semaine qu'on a passé, on a décidé de bien terminer l'émission Donc vous allez rire, donc François tu m'as bien fait rire en tout cas ce matin Sur le site de Sympatico, vous allez voir le titre Les pires et plus drôles portraits robots Ah mais si c'est drôle ça passe, déjà l'accent est drôle Les pires, les plus drôles portraits robots Il y en a des collections et des collections Vous pouvez fouiller, vous pouvez regarder On en a trouvé quelques-uns Sauf qu'il y en a qui ont donné des résultats à Magali Oui c'est ça qui est très drôle Alors on va les défiler et François toi tu vas nous les expliquer Alors on va tout de suite avec le premier François donc tu l'as appelé la poupée bout de chou Moi je l'ai appelé la poupée bout de chou C'est la police du Texas qui a publié ce portrait robot là Et c'est une histoire d'un homme qui a... Mais là vous rigolez mais je vous dis on vous mettez une musique qui fait peur derrière Vous dites tes lumières, elle fait flipper Il a attaqué deux femmes avec un couteau Le portrait a fait rire l'état du Texas, les États-Unis Sauf que Magali, ça a permis l'arrestation du suspect Tu vois l'humour, on le dit que l'humour c'est bon Les gens sont attachés à ça Moi je trouve qu'il y a l'air d'une poupée bout de chou Il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de menton, il n'y a pas de joues C'est juste un rond, deux yeux, un nez et une ligne On va avec le deuxième maintenant Le deuxième, portrait robot réalisé en 2009 par la police bolivienne Ça là, ça a fait rire le web, ça a fait rire la police Sauf que là, encore une fois, l'homme était recherché pour meurtre Imagine! Pour meurtre en Bolivie Et le dessin, parce que ce n'est pas un portrait robot, c'est un dessin Le croquis Oui, ça a permis d'arrêter deux hommes pour une histoire de meurtre Avec ce portrait robot-là, deux hommes ont été arrêtés Peut-être qu'ils ont d'autres techniques, c'est peut-être ça qu'on ne comprend pas On y va avec le troisième, lui c'est un de mes préférés François Oui, je pense que c'est l'homme En fait, ça a été fait, ce portrait robot-là C'est dans le cadre de l'enlèvement de la petite Madeleine McCann Cette jeune... Oh la dingue, on connaît cette histoire! Ben, il y a un portrait robot qui a été diffusé qui montre un homme sans visage Qu'une forme de tête avec une coiffure Je pense qu'on... Oui, mais c'était quoi la garde à vue? Alors, elle avait des cheveux? Une expression de coiffure Oui, là, il faut noter que cette petite, évidemment qu'on n'a pas retrouvé le suspect, on comprendra C'était quoi ce gros casque? Et là, ça, c'est un portrait robot qui a été diffusé par la police thaïlandaise Après un vol de banlieue... C'est vraiment le portrait robot de mon daron quand il s'est fait voler son scooter sur le bon coin Et que le mec, il est revenu avec, il a pris ses coups de casque C'est-tu une femme? C'est tel que son futur comédien pour Star Wars Perdu dans l'espace Le prochain, moi, je pense que c'est un hibou On a voulu dessiner un hibou On dit que ça vient de la police canadienne C'est évidemment pas avec les technologies d'aujourd'hui Portrait robot d'un homme qui est recherché pour avoir poignardé un nouveau marié Euh... Et c'est tous des gros cas, François C'est des gros cas? On parle d'enlèvement de meurtre Après ça, t'as dit... Ça vous fait bien rire, les gros cas Oui Putain, on rigole bien la télé canadienne, n'empêche Moi, j'ai eu l'impression de voir qu'il est richard de Rolling Stones C'est vrai Alors, le témoin qui a vu cet homme-là Qui est recherché pour le meurtre d'un conducteur de camion Par contre, il me fume trop les canadiens Parce qu'ils disent vraiment Il a violé, il a tué trois femmes Mais c'est vrai que son portrait robot est quand même réellement drôle L'autre, si vous le reconnaissez, on vous invite à communiquer avec n'importe quel poste de police Ah putain, la photo dessus Vraiment, donc le 911 est le numéro le plus rapide Oui On en a des portraits robots comme ça ici aussi, hein? Je vais porter une casquette Une casquette Ah! Le voilà! Un autre portrait robot intéressant Alors, l'homme a-t-il des yeux? Mais il y a une casquette Oui, il y a un nez, il y a une bouche Oui, reconnaissez-vous la casquette ou les yeux? C'est le portrait robot qu'on a fait du côté britannique, c'était en 2008 Qui se cache sous cette casquette-là? Enfin, c'est mystique C'est peut-être Michael Jackson On continue On continue C'est peut-être Michael Jackson C'est peut-être Michael Jackson Ici, on voit des produits en 2008 en Floride À gauche, là, évidemment, vous vous reconnaissez, c'est un portrait robot Mais c'est la vidéo du siècle, je suis mort! L'arrestation de Jacob Carroll Celui des droites Et le portrait robot Il y a un homme qui a vu ce portrait robot-là Qui, ma foi, a l'air quasiment d'un mousquetaire dans le temps de la France Et qui a dit, hey, ça ressemble à Carroll Mais les yeux, peut-être, François, lui, à sa défense, je trouve qu'on peut trouver quelques traits, par contre Quelques traits Peut-être la coiffure, la barbichette, très bien sûr Le nez On le dit souvent, ça n'a pas besoin d'être une photo Mais ça mène à l'arrestation C'est mon préféré, lui, il est vraiment excellent Ok, bien ça, ça a été diffusé sur les... Eh bien, ils sont pas trop beaux d'élire les deux, là! Ça se voit, c'est des beaux! ...de la télé nationale... C'est excellent! Le présentateur de nouvelles que vous voyez présente sa nouvelle Et là, il parle d'un suspect qui est recherché dans une histoire de viol Et soudainement, le portrait robot qui apparaît... Magali, ça va? Oui? Ok, je pense que Magali semble être... C'est ça qui est vrai! ...son frère jumeau semble être lui-même Je peux te dire que ça fait rire les gens de la station, ça fait rire le public C'était son frère jumeau Ça, c'est quand même incroyable les gars! Ah bon là, t'as l'on peut plus entre autres Pis c'est sûr... Il a quand même violé, hein! Il a quand même violé une femme! Alors maintenant, on poursuit François avec un autre individu Que lui a-tu été retrouvé, François? Non! Ah! Non! C'est pas surprenant! Non, c'est un portrait robot qui... Est-ce que c'est une bande dessinée? Ou c'est un portrait robot? Euh... On sait pas de quelle... C'était Tantan au Congo, je crois! Service de police, ça vient... Par contre, on sait que c'est un crime qui a été commis Une femme de 34 ans qui a été blessée Et qui a donné la description de son agresseur Euh... Donc, lui aussi, toujours recherché si vous avez de l'information Et on poursuit maintenant, François, avec un autre Ça va être notre dernier pour ce matin Ah là, celle-là est bonne, celle-là C'est bon! Elle est bonne, celle-là parce que... Ce que je vous montre ici, c'est la photo d'un acteur Oui Robbie Coltrane Si vous reconnaissez l'homme, c'est un acteur qui a joué dans Harry Potter, entre autres choses Et on ne dit pas que c'est lui le suspect d'un active burglar, un voleur actif Ok Dans le voisinage Ce qu'on dit, c'est que la loi nous empêche de diffuser le portrait C'est qui, c'est Hagrid? Du suspect qui a 16 ans, Nouvelle-Zélande On vous dit, voici Coltrane Il ressemble à Coltrane à l'âge de 16 ans Si vous reconnaissez le voleur, appelez-nous Ah, c'est Hagrid à l'âge de 16 ans! Merci infiniment d'avoir été avec nous, François, merci! Ça termine vraiment bien ma semaine, c'était vraiment très bien Putain, merci beaucoup, c'était excellent bordel C'était vraiment excellent Ah, il y en avait qu'une hein, mais elle était bonne en vrai, il y en avait vraiment qu'une Mais elle était, c'est quoi ça? Ces portraits vous font sourire, c'est normal, car ils ne sont pas vraiment réels On les appelle des portraits robots Leur rôle, aider les enquêteurs à retrouver des suspects Mais alors, comment les portraits robots sont-ils réalisés? Ouais, c'est Macron ça hein En fait, moi je me suis toujours posé la question Imaginez un jour, je suis témoin d'une dinguerie Donc je dois reconstituer les faits à la police Mais je ne saurais, genre même mon daron Je ne saurais pas comment décrire mon daron Je ne sais pas comment vous allez réussir à faire un portrait robot stylé de mon daron Je ne sais même pas décrire, tu vois ce que je veux dire? Alors un mec que j'ai jamais vu ou que j'ai vu une fois, compliqué En France, les portraits robots sont utilisés en gros depuis les années 50 Et ça, grâce à cet homme, Roger d'Ambron Roger d'Ambron aimait créer de nouvelles inventions Et en 1952, il reçoit la médaille de bronze du concours Lépine Avec ce qu'il appelle un photorobot, un jeu pour les enfants Ouais bon, il est déjà 2h26 du matin Excusez-moi, je m'emporte On se remet dedans en vrai Non mais en vrai, attends MaxKy, je l'aime bien Mais 50 minutes, c'est un peu long 50 minutes, c'est un peu long Non mais en fait, c'est un bon compromis la vidéo de 30 minutes 30 minutes, elle est propre, je crois Je l'étais ou quoi? Je crois que je l'étais Ok, je laisse 50 minutes mais j'arrête de faire des pauses, ok pardon On l'appelle le grêlé Car les premiers témoins ont dit que son visage était constellé de marque de boutons Le grêlé est un tueur, un violent, un violeur, un pervers Coucou C'était le même coucou que Coucou, tu veux voir ma... Attends, juste, c'est la dernière pause C'est vraiment la dernière pause Mais ce truc, il sort de nulle part Non mais c'est vrai Celui-là, il sort vraiment de nulle part Coucou Tu veux voir ma... C'est bon, c'était le dernier arrêt, ça y est, on a... C'est bon là